... Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en bourse. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Édouard Lacroix de Saint-Georges a débuté sa carrière avec des trains. Et oui, il travaillait dans le bois. Pour ça, il avait acheté un train pour voyager son bois dans le Maine. M. Johnny McAuliffe de Saint-Robert. Je l'ai rencontré personnellement. Il nous raconte cette histoire. Et saviez-vous qu'en 2014, le train existe toujours? Et oui, il est exposé comme un musée. On regarde l'entrevue, ce que ça donne avec des images vraiment anciennes. Beau visionnement! Bonjour M. Johnny, comment ça va? Bonjour M. Normand, ça va très bien à vous? Bien oui, ça va très bien. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Robert-de-Bellarmand. Oui. Je vous raconte aujourd'hui, vous êtes... votre nom, c'est Johnny? M. McCaw, là. OK. Pourquoi qu'on se rencontre aujourd'hui? Ce dimanche matin, puis 8h30 pour les gens à la maison. Ah, bien, on se rencontre pour raconter un peu l'histoire d'Édouard Lacroix. Moi, j'organise de temps en temps des... je guide du monde pour aller voir les trains entre le Chamberlain et le Eagle, puis M. Normand de Lessard, il a eu l'oreille fine pour entendre ça, parler de ça, puis il a su que moi, j'aimais l'histoire, puis que je connaisse un peu l'histoire, fait qu'il est venu me trouver. Fait qu'on va compter l'histoire un petit peu. Édouard Lacroix, pour situer les gens à la maison, qui est Édouard Lacroix? Édouard Lacroix, pour le situer, c'est le beau-père de Marcel Ducille, du groupe Les Aciers-Canam-Manac, et puis c'est dans les années 1920, dans les années 1900, dans les débuts. Lui, c'est un jobber, comme on dit, un contracteur de forestiers, et puis il a fait beaucoup d'évolutions pour le temps qu'il a fait les contrats dans la forêt. Il a été un gros, gros innovateur en frais de compagnie forestière, et puis lui, il a commencé à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, M. Édouard Lacroix avait au-dessus de 200 hommes à son acte, employés pour lui, qui travaillaient pour lui, qui bouchaient dans le bois. Dans le bois. Donc, M. Lacroix a fait son argent dans le bois. Si on peut le dire, il a commencé sa carrière là-dedans. Il a commencé, comme tout le monde, au bas de l'échelle, mais petit à petit, assez vite. Il a commencé à faire des jobs, à jobber pour les grosses compagnies forestières, puis il a monté en flèche pour grossir sa compagnie, puis tout ça. Il y avait du monde, même du Nouveau-Brunswick, des chantiers dans le Nouveau-Brunswick, dans le Vermont, puis New Hampshire, puis l'État du Maine. Il y avait pas mal entretenu l'État du Maine, le North Maine Wood, comme on appelle, et puis c'est ça. Donc, M. Lacroix, dans les années 1920, je crois, c'est acheter un train. Oui. Racontez-moi cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on va voir et c'est quoi que vous avez trouvé? C'est là l'histoire de l'ingénierie qui a commencé à évoluer la foresterie. M. Édouard Lacroix, il est arrivé, il y avait un train, deux engins qui étaient assez, dans le coin de Vallée-Jonction. Il a acheté ça. En tout cas, c'était dans la haute bourse, ça. Et puis, il a acheté les trains avec les wagons. Il a bâti des wagons aussi qu'il avait besoin de faire sur mesure. Et puis, il a emmené ça au lac Frontière. Il a tout démonté, les wagons, les trains en morceaux. Après, il y avait des log haulers, lui. Et puis, ils ont tout démonté les trains et ils ont monté ça au Chamberlain et à Eagle Lake, le camp de base. C'est une soixantaine de mille de la frontière du Canada. Ils ont tout monté ça par le gras-là. C'était un très, très gros chantier. Et puis, là, il y avait des mécaniciens qui ont tout monté ça, pièce par pièce, assemblé. Et puis, modifié par rapport que c'était des engins à steam. Ils ont mis au fuel, au carburant diesel. Puis, là, après ça, il avait fait 20 000 de chemin de fer. Tout montait ça. Et plus, en tout cas. Puis, comme de raison, il avait fait une grosse, une grosse gare exprès pour transporter le bois, là, puis charger les... c'est de la pitoune, du quatre-pieds, comme on dit. Il charrait dans les wagons, puis transféré dans d'autres lacs pour envoyer vers le sud, par la drave. Et puis, c'est ça. Parce qu'autrement de ça, il fallait qu'il fasse ça par le gras-là. Il faisait ça par le gras-là. Mais là, il a décidé de... vu qu'un train, ça a une plus grosse capacité de charge. Bien, ce qui fait que le volume était meilleur. C'est pour ça qu'il s'est enrôlé là-dedans. Et puis, il y avait... c'est, comment je vous dis, un exemple. Avec un Logolars, il y avait une dizaine de chars en arrière, des petits wagons. Puis, les trains, il y avait une cinquantaine de wagons en arrière. Il y avait deux trains qui faisaient la navette entre le Eagle, puis l'Hombosiscus, puis tout ça. Et puis, ça arrive... charger un Logolars, ça prenait quasiment un avant-midi à la gang d'hommes qui étaient. Puis, avec les trains, bien, il y avait une dalle, comme on dit, un convoyeur. Il partait, il embarquait la pitoune dans le convoyeur au Eagle Lake. Après ça, le convoyeur, il avait 150 pieds de long. Il montait dans l'indem pour arriver par-dessus les wagons. Et puis, la pitoune tombait dans les wagons, c'était pas cordé. Ça prenait... c'était 10 minutes, charger un wagon. Au-dessus d'un heure... ça prenait au-dessus de... ouais, même... même un heure, un heure et demie, charger tous les trains. Et puis, il partait, puis il allait domper à l'autre endroit. Il y avait les traiteaux, qu'on appelle. Aussitôt que le wagon arrivait sur le traiteau, ben, le traiteau basculait du côté. Et le wagon, il y avait un panneau qui rouvrait à la longueur du... à la longueur du... du wagon. Puis là, là, ça se déchargeait tout. Mais c'est sûr qu'il en restait tout le temps. Fait que là, il y avait des hommes qui prenaient au crochet, puis au pic, pour sortir le reste de pitoune, pour l'envoyer dans le lac. Après ça, ça prenait... ça prenait 15 minutes de domper un train. C'était pas vraiment pas long. En quelle année, pour situer les gens à la maison, que ça se passait, ça? Les années 1926, avant la Première Guerre mondiale. Et ça a duré combien de temps? Ouais, ça a duré une dizaine d'années. Pas la Première Guerre mondiale, c'était la Deuxième. Et puis, en 1929, ben, Édouard Lacroix, il avait slacké tous ses hommes par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, ça l'avait reparti. Ça avait pas... Ça avait duré un an. Ça l'avait tout reparti. Puis après ça, il avait fini le chantier. Avec le... avec l'évolution de son ingénierie à monter les trains là-bas, il y en avait pour 25 ans ou quelque chose du genre de bois à couper. Il a devancé son échéance de 14 ans avec ça. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les trains? Étant donné que c'était arrêtant à 1929 ou 10, qu'est-ce qui s'est passé avec les trains aujourd'hui en 2014? Les trains sont maintenant Parc national. La place de camp, puis le tramway. Il y avait un tramway entre le Eagle puis le Chamberlain-Rick. Par rapport qu'il y avait du monde qui, dans le temps, il y avait des ramasseurs de vieux fer. Puis là, la State, il y avait réussi à prendre des... en délit des personnes qui ramassaient du vieux fer. Puis on déclarait ça Parc national. Et puis à cette heure, les trains sont tous reposés sur des traites de chemin de fer bien, bien situés. Ça, c'était leur garage. Il y a eu ce qu'on les voit là sur la vidéo. C'était le garage qui a passé au feu. C'est un garage qui avait passé au feu. Et puis les Américains, eux autres, ils ont tous aménagé les terrains. Ils ont dressé les trains parce qu'avant ça, ils étaient tous calés dans la terre par rapport au gel puis au dégel. Tu sais, c'était le seul abandon. Les autres, ils ont pris ça en main puis ils ont fait des beaux fonds pour rassurer les engins. Puis c'est ça. Et à cette heure, on peut visiter ça. C'est très joli. Ça prend... Il faut compter une grosse journée. Un matin, mettons, on part de Saint-Jean vers 5 heures le matin pour arriver aux douanes à 6 heures pour pouvoir revenir à la plus de bonne heure possible parce que les douanes, elles ferment à 8 heures le soir. Mais les douanes canadiennes, elles ferment à 5 heures le soir. Ça fait qu'elles ferment plus de bonne heure que les Américaines. Et puis... C'est ça. Là, aussi, quand les chantiers fermaient l'hiver par rapport au dégel, bien, il y avait... Édouard Lacroix, il y avait 25 log haulers à son actif sur ces chantiers-là. Ces log haulers-là, il s'en servait après quand il y a eu son train, quand il n'a pas aussi monté son train, comme on dit. Lui, il fallait qu'il y ait du fuel pour l'été parce qu'au mois de juin, il recommençait les chantiers. Puis l'été, c'était moins accessible. Fait qu'il montait, c'était 150 000 litres de fuel durant l'été... Durant l'hiver pour pour storer, pour recommencer à l'été, pour avoir du fuel pour l'été. 150 000 litres de fuel, il y avait... Les 25 log haulers-là, durant les... Avant... Dans le milieu de l'hiver, il partait du lac frontière. C'était tout charré dans des petits incœurs avec des... des slés à quatre membres, comme on dit. Et puis, ça partait, ça montait à... à Eagle Lake. Ça... Après ça, il... Il assisait les tanqueurs-là. Puis, ça allait... Durant le temps du déjeu, ben là, il n'avait pas besoin de rien faire. C'était déjà tout ferme. C'était déjà tout entomé. Fait que là, il arrivait à l'été, quand il rouvrait ses chantiers, ben là, il pouvait s'approvisionner en fuel, avec son... sa réserve de fuel, jusqu'à ce temps que l'hiver recommence. Et puis, quand l'hiver recommençait, ben là, ces log haulers recommençaient à jaler, à... Ouais... À convoyer les... les tanks à fuel, là, pour passer l'hiver à mesure. Puis, à un moment donné, ben c'est comme... Ça recommençait ainsi de suite, là. Il rembarquait ses 25, là, pour une couple de semaines, là. Puis, il partait du lac français, puis remontait ça encore au Champ-Berlin, puis au Eagle Lake, pour recommencer. Vous avez été filmé en 2001. Qu'est-ce qu'on va voir dans la vidéo qu'on va vous présenter aux gens à la maison? Oui, c'est du monde que j'ai guidé, comme parmi tant d'autres randonnées. C'est du monde qui voulait voir ça. J'ai guidé du monde d'un petit groupe de 10. Et puis, on a eu bien du plaisir, puis le monde, ça tripait au coton. M. Meckelat, vous avez été très gentil de me recevoir, de raconter l'histoire aux gens à la maison. Oui. Alors, merci beaucoup. Et on va présenter la vidéo aux gens à la maison. Merci beaucoup, Mathieu. Tiens, Mathieu. 我是 parmi vous parlé de dizaine h besch doesn't aussi. Je vais être ennortis. Ouais, on appelle ça la Mandem en bas, là. C'est là qu'il est touristique, ppp après le bois, dopé, au Eagle Lake. Et puis, l'hiver, il mettait le bois sur la glace, et puis, quand arrivé le printen, il dynamitait la glace. Oui, les fleurs et les happy. Ça, ça s'en va à 120 000 de chemin de fer. Ils vont pas au champ de l'ennemis, ils vont enlever une partie. Ils vont à l'autre, puis à l'autre. Ça va au Saint-Yom, à l'autre du véhicule. Bien, il est venu. Un point? Un 1, je prends un. Ok, c'est un 1, je prends pas tant de mots. Ok. Ça, c'est les premiers. Quand il a fait un oeuf en oeuf en oeuf de fer, quand les trains brisaient, ben, il mettait celui-là. C'est ça qui m'a refumé d'un vent. Oui. Ça, c'était le fer. C'est pas le mec brisant, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est dans la cabine. Ça, c'est génial. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti. 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 C'est parti.